Bonjour, comment allez-vous ? Ecoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Et Depuis, etc. On va parler globalement aujourd'hui de la Tyro Nano, voilà, de chez Vaptio. J'avais dit pas mal de choses quand même sur la vidéo présentation de ce matos, en quoi le packaging était incomplet, etc. Et même, le packaging était beaucoup trop volumineux et casse-tête pour ce kit-là. Vaptio, entre guillemets, écoutez, alors j'étais vachement surpris parce que je parle depuis WhatsApp avec le mec et plus de nouvelles ou autres, bon, c'est tout. Et là, il me dit, écoute, on a vu, on a changé le packaging, etc. On te le renvoie, fais ce que tu es avec, je n'es pas obligé de le présenter, etc. Mais je trouvais bien de faire un petit Et Depuis numéro 2, du coup, bah voir qu'est-ce que ça donne maintenant sur le petit Tyro Nano. Alors, je l'ai eu en multicolore et je l'ai eu en noir. Alors, du coup, on va unboxer ça, unboxer, j'ai compris, on va faire ça au couteau, au couteau, paire de ciseaux plutôt, pince de précision, comme tu veux. Décidément, je n'y arrive pas. Allez, on va faire ça à la pelle. Bon, on ouvre ça. Et du coup, ah oui, c'est quand même beaucoup plus simple d'esprit. Bon, du coup, on a le petit livret, comme d'hab, les résistances CL de chez Vapture avec un sachet de sperre. Ah ouais, c'est quand même beaucoup moins compliqué. Et le câble USB. Et du coup, là, on a la box, la tarot. Nickel. Bon, écoutez, ça, c'est nickel. Dans la boîte, je crois que c'est les Cosmos, et c'est les Cosmos en 1.6. Hop. Ça, on va le remettre dans la boîte. Parce que de toute façon, je ne vais pas l'utiliser. Alors, à la rigueur, peut-être que la noire, je la ferai gagner. Donc, je la mettrai sur Insta. Je vous invite, du coup, à aller voir dans la description. Il y aura mon Instagram. Je fais souvent gagner des petits trucs comme ça en story, par-ci, par-là. On retire toujours la petite protection, bam, pour le Pyrex. Eh, mais en fait, je me suis fait douiller. C'est qu'il n'y a qu'une résistance, là. D'accord. Bon, on a à peu près le même système qu'il y avait avant. Donc ça, ça va encore. Ouais, par contre... La dernière fois, ils fournissaient une résistance, quoi. Donc là, ils n'en fournissent qu'une. Ah ouais, ils ne fournissent qu'une résistance en... On sait de valeur, d'accord. Pourquoi pas. Bon, un peu négatif sur ce coup, mais bon. Ça, c'est rien. Bon, du coup, la résistance, on va faire comme les autres résistants. Ça veut dire qu'on va venir la démarrer. Hop, je prends mon petit liquide. Je mets du liquide sur le coton. Tac, pour éviter de la cramer dès le départ. Tac, c'est magique. Hop. Et du coup, je viens la visser. Même si, pour le coup, je l'ai mal vissé, là. Hop, on va visser tout ça. 900 mAh de batterie. Un quart de tour. Ça, c'est nickel. Et on remplit. Alors là, ils ont mis une petite protection pour le liquide. Ça veut dire que vous appuyez et vous avez comme une petite couche de plastique en fait juste en dessous. Quand vous allez appuyer, la couche, elle va se retirer. Le liquide va pouvoir couler. Ça, c'est bien parce que ça va éviter, si la cigarette est penchée, qu'elle fuit. Bon, même si après, tout ce qui est remplissage par le haut, ça ne fuit presque pas, voire pas du tout. Assez petite quand même. Après, c'est une version nano, quoi. Alors, on a une bague d'airflow qui est juste là. J'essaie de vous la montrer. Alors, il y en a une qui est ici. Et il y en a une autre qui est à l'opposé. Donc, en oeil de cyclope, comme dirait Thomas. Mais non réglable à première vue. De contre, la mienne, elle est bourrée de coups et de griffes. Alors, je l'ai déballé, hein. Après, je l'ai déballé devant vous. Pourtant, elle est bourrée de griffes. C'est pas cool, ça. Parce que si tu la commandes sur Internet, genre, tu la commandes chez Vaptio, tu la reçois chez toi, c'est bourré de griffes. Je trouve pas ça top, top. Puis, allez, bah, c'est parti. Ah ouais, quand tu passes d'un airflow à... À deux airflow, tu vois bien la différence, quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais, sur la 1,6, il faut vraiment tirer dessus, quoi, pour avoir quelque chose. Après, la résistance, qui était en 0,5, si je me trompe pas, avait beaucoup plus de saveur. Là, je ne reconnais pas du tout le liquide, qui est le Fritzimulant de chez Liquidéo. Et, que je vais pourtant là-dessus. Je leur trouve pas du tout le liquide. T'as vu, parce que je dois quand même tirer pour avoir quelque chose. On va essayer de mettre un doigt sur l'airflow. C'est le même délire. Non. Je suis pas conquis. Pas conquis du tout. Et le Pyrex, il commence à bien chauffer. Même la partie cap. Alors, est-ce que j'ai fait une connerie ou autre ? Je pense pas avoir fait de connerie. J'ai bien tout respecté. 900 mAh. On est sur... En décharge de 7 à 30 watts. Tout est marqué juste ici. Hop. C'est un bon kit. Focus revient. C'est un kit qui fonctionne bien. Oui, mais pas en 1,6. Les résistances de 0,7. Si je me trompe pas, c'est les 0,7. Fonctionnent largement mieux. Là, 1,6. Tu tires que dalle, quoi. 1,6, c'est un tirage clope. Sauf que là, les airflows sont non réglables. Je trouve ça un peu incohérent. C'est comme si... C'est comme si je te vends un... Un tube mecha. En 18650. Mais que je te mets un accu 18350. Ça fonctionnera pas. Bah, c'est le même délire pour ça. Là, ça fonctionne. Même la comparaison avec l'accu n'a aucun rapport. Ça fonctionne. Mais la résistance n'est pas du tout adéquate. Je vous conseille largement, c'est de prendre... Si vous le commandez, de prendre les C1 en 0,7. C'est largement mieux. Et même l'autre packaging... Ouais, l'autre packaging est fourni également avec un accu... Avec une résistance sur 1,6. Bon, Vaptio, vous commencez à faire du bon matos. Ça, c'est sûr et certain. Le packaging, on s'améliore largement. C'est vrai qu'avant, le packaging était beaucoup trop gros, imposant, etc. Tout était serré dedans. Là, c'est largement mieux fini et ça ne prend pas beaucoup de place au final. La tiro, je vous en avais parlé en disant que c'était bien, mais sans plus. C'est vrai qu'avec le temps, j'ai commencé à rencontrer pas mal de défauts, ces résistances. Et les résistances, je ne pouvais pas les trouver en France. Maintenant, j'ai réussi à les retrouver en France. Donc ça, c'est un peu mieux quand même. Mais bon, voilà. Ça ne reste pas mon coup de cœur, malheureusement. Je pense que les box double AQ de chez Vaptio, c'est vraiment le seul modèle que j'aime bien. Il y a très longtemps, j'avais fait des revues de la sape 1Q qui ressemblaient énormément à la Pico ou même à la Alien Baby de chez Smoke. Ça, c'est des box que j'utilise encore maintenant et que j'adore réellement. Par contre, les packs A.I.O. comme ça de chez Vaptio, je ne suis pas du tout fan. Pour la recharge, je vous conseille simplement... Je vous conseille amplement de la recharger via un PC. Les chargeurs de téléphone 2A, 1A, c'est déconseillé. C'est même marqué sur la notice d'utiliser un chargeur de 0,5A. Ça sera largement mieux. Bon, en tout cas, merci Vaptio. Merci, je ne sais plus ton nom de chez Vaptio, mais merci de me l'avoir envoyé. Une petite conquête qui, malheureusement, ne va pas me plaire. Mais bon, ça reste que mon avis perso. N'oubliez pas, je vais peut-être vous la faire gagner sur Insta. Donc, regardez bien les stories, regardez bien les messages que je mets un peu partout, même sur Snapchat. N'hésitez pas à poser des questions, etc. Je vous fais un très gros bisous. Amour, gloire, sérénité et prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. C'était Théo, prenez soin de vous. A très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada